Dans les quartiers sensibles, il y a aussi de belles histoires qui s'écrivent. On est en route pour Trappes dans les Yvelines, avec en poche quelques questions pour les habitants du square Farge. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai un petit quiz pour vous. Ça c'est qui ? Jamel Debout. Ah, trop fort. Lui il joue au foot. Ne me demandez pas, je ne comprenais pas les prénoms. Ah, un LK. Oui. Ensuite ? Omar Sy. Oui, très bien. Omar Sy. Oui. Attention, dernière question. Euh, j'ai oublié son prénom. Vous la connaissez ? Elle me dit quelque chose, je vais dire. Elle s'appelle Marwa McQueen. Toutes ses personnalités, elles ont un point commun, c'est qu'elles viennent toutes de Trappes ici, dans les Yvelines. Et elle, elle a grandi juste ici, dans l'immeuble qui est à côté. Le bâtiment, là. C'est pour ça qu'il y a un petit quelque chose. Eh oui, elle est passée maintenant. Eh bien, elle est passée aux Etats-Unis. Alors, elle n'est pas footballeuse. Elle n'est pas comédienne non plus. Elle, elle fait plutôt dans les crêpes et dans la gastronomie. Ah, d'accord. Elle a fait fortune aux Etats-Unis. Ah, c'est bien. Vous voulez savoir comment ? Comment ? Avec ses crêpes et... Avec ses crêpes. Eh bien, regardez avec moi. OK, so that sounds good. You know, I have the empanada. And then the french sauce, you have all the ingredients to make it. Over there. Let me know if you need anything. I just wanted to check with you. Thank you, dear. Love you. OK. Bye. Je m'appelle Mawa Sidibé McQueen. Je suis chef. Je fais du business. Il faut que je m'occupe de moi. 50 ans. Presque. Et honnêtement, je ne pensais pas que j'allais devenir millionnaire. Je vais vous raconter comment je suis passée de la banlieue de Trappes, avec une famille nombreuse, à être millionnaire à Aspen, Colorado, aux US. Et ça, c'est mon histoire. C'est la seule personne d'origine africaine, en fait, qui possède un business ici. C'est magnifique. Elle a surmonté beaucoup d'obstacles pour vivre le vrai rêve américain. Ma fille, elle a réussi. Elle est partie de zéro. À Trappes, on était squatter. À Aspen, c'est une ville magique. C'est 100 milliardaires qui vivent là. Un studio à Aspen, c'est 3 millions. Un studio. C'est vraiment les élites de n'importe quel pays, hein. La plupart de nos clients, à 90%, sont des millionnaires, milliardaires. Regardes, tu es encore sur la première page ! Et tu fais encore la une des journaux ? Non, non ! C'est facile quand on est la seule noire, tout le monde vous connaît ! On arrive au Krebchak, mon plus grand accomplissement, mon bébé ! Parce que pour avoir une place à Aspen, c'est tellement cher, c'est super cher. Un petit truc comme ça, juste pour rentrer, ça n'a rien à voir. Il faut dépenser un million de dollars. Et vous avez un million de dollars ? Non, j'ai pas, mais j'ai ! We make it happen ! Le secret, c'est la patience, et les économies, et connaître avant un bon banquier. Vraiment, et négocier, quoi ! Bonjour, vous venez d'où ? On vient d'Argentine ! Ça a commencé parce que, bon, je suis française, quand même ! La crêpe, c'est de notre ADN ! Et je me suis dit, comment ça se fait qu'on a la montagne, il n'y a pas de crêperie, mais c'est n'importe quoi ici ! Première soirée qu'on a ouvert, 600 crêpes. C'était... On s'est fait déchirer ! Tout est venu ! Bang, 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 bang ! La crêpe signature, c'est la bougie crêpe, avec le caviar, qui m'a rendu riche. Donc la bougie crêpe, c'est une crêpe bourgeoise. Je mets au saumon, tu mets... Qu'on met très bien, comme ça, là ! Avec amour ! Avec amour ! Et on en a plein ! OK ! Après, on a notre sauce ! Maison ! Tout est fait maison ! OK ! Et on finit avec le caviar, et on met le tout ! Toute la boîte ! Voilà ! Allez ! Donc, on la met comme ça ! Wow ! Et voilà ! La crêpe, ça, c'est 148 dollars ! Mais ça, c'est sans taxes, hein ! Avec les taxes, c'est beaucoup plus cher ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Voilà ! Donc, souvent, c'est 20-30% du prix ! Voilà ! Donc, elle revient à combien, la crêpe ? À 180 ! Ouais ! Ils se disent, oh, Paris ! Oh, caviar ! En fait, ils pensent qu'à Paris, d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, ils pensent qu'à Paris, on mange des crêpes au caviar ! Je leur dis pas non, hein ! Ah oui, oui, tout le monde ! Toutes les familles, tous les jours ! Ils sont là ! Vous prenez la chicken Caesar ? Et la jamaïcaine ? Oui, poulet pesto ! Et retirez le Sprite ! J'ai commandé la pyramide crêpe, c'est vegan, au sarrasin, il y a du houmous et plein de bonnes choses ! Je suis super excité de dévorer ça, c'est sûr ! C'est vrai ! C'est pas la crêpe qu'ils achètent, c'est le caviar qu'ils achètent ! L'image de Marc, c'est, je suis riche, je peux ! C'est une question que, je peux oser ! Même si ça mettait à 500 dollars, il vient là, il dit, je peux ! Je suis le frère de Marwa, quand je voyais un peu ma soeur, ce qu'elle avait bâti ici et ce qu'elle était en train de développer ici, quand elle m'a proposé de venir bosser, j'ai pas pu refuser. En France, j'étais sapeur pompier, dans les éveillines, depuis 20 ans, donc c'était vraiment ma vie et ma profession. C'était très dur vraiment de quitter un peu ce quotidien et ce cadre de vie qui me convenait vraiment, mais... Mais j'avais cette intime conviction que travailler en famille, ça avait beaucoup plus de sens pour moi. La générosité, l'anctuosité... En France, mon salaire était de 2000 euros. Aujourd'hui, mon salaire varie entre 4000 et 6000 dollars par mois. Mais ça m'a ouvert vraiment un quotidien beaucoup plus luxueux. J'ai accès à un train de vie qui est un peu flamboyant et qui me plaît ! Et qui, aujourd'hui, je me verrais pas revenir en arrière. C'est fait maison, tu vas adorer ! J'ai pris un pupicino, c'est de la crème chantilly, je le donne à mon chien. On habite là, un pâté de maison et mon chien se promène ici. Il adore cette famille. Regardez-les ! On voit ça qu'ici à Aspen, ça fait partie de la culture à Aspen. Les gens viennent avec leurs chiens et on leur donne ça gratuitement ! C'est gratuit ! Non mais il y a des gens même qui font bouffer leurs crêpes aux chiens donc... Quel luxe ! Quelle opulence ! C'est fascinant ! J'ai deux crêperies et deux restaurants. Vous pouvez... Oui ! Ma famille travaille avec moi. Il y a mon petit frère Zach, il y a mon petit frère Guy, il y a ma mère Jeanne. En tout, j'ai 120 employés. Je vais attendre un peu parce que c'est un peu chaud. White sauce, maman. C'est fait ? C'est pas encore fait. Je suis Jeanne Kuao. Je suis la maman de Mawa. Avant de venir ici aux États-Unis, j'étais femme de ménage. J'étais très endettée en France. Avec un revenu de 800 euros, je ne m'en sortais pas. J'arrivais même pas à payer mon loyer. J'ai été à la rue avec huit enfants sous les bras. Ma fille a changé ma vie aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir, je suis au paradis. C'est énorme pour moi, immense pour moi. Je ne sais pas comment exprimer, ça me met les lames aux yeux parce que je n'y crois pas. Je suis très émue, très émue de la réussite de ma fille et de tout le bonheur que j'ai aujourd'hui, que ça m'apporte. Je suis très émue et heureuse, très heureuse. Oui, je n'y croyais pas. J'ai beaucoup souffert. C'était un devoir de les faire venir et leur expliquer ce que je fais. Et c'est pour eux. C'est pour eux. Je me souviens quand j'étais à Trappes, qu'on en met à deux dans un lit superposé. Je me suis dit mais quelle vie de merde. Et je veux qu'ils veulent plus dans ma vie. Ça fait combien de temps je suis millionnaire ? Je dirais entre 7 et 5 ans. Je suis propriétaire de mon chalet, je suis propriétaire de mon restaurant. J'ai deux autres maisons. L'argent, la réussite, c'est la liberté, c'est le choix. À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils. Même à Aspen, j'écoute la musique française. Jean-Jacques Goldman, j'adore. J'ai grandi avec ça et ça me fait chaud au coeur. C'est mon petit escape et c'est génial ! Au malentendu, au mensonge, à mon silence. À tous ces moments que j'avais cru partagés. Les phrases qu'on dit trop vite et sans qu'en dépendance. C'est la première fois ! Oh ! Il est d'accord ? De quoi tu parles ? Rina ? Parce que mon mari, il adore le vin et le champagne. Dimanche soir, c'est pour la famille. Que coûte que coûte, on discute de plein de trucs et voilà quoi. Bonjour, ma famille ! Bonjour ! Ce soir, au menu, figues, caviar, jambon ibérico et foie gras. Et pour la salade, on a la salade d'homar. Caviar ! Le caviar suit ma salade. Franchement, quand je suis arrivée à Aspen, ici, je pensais jamais manger du caviar. Non. Je ne pensais même pas manger du homard, monter dans une grosse voiture. Sa chance de ce qu'on a connu à Trappes, c'était pas ça, c'est fait que du riz, avec de la sauce. Ok ? Et on se battait pour le poulet. Parce que le meilleur morceau, c'était pour papa. Donc, lui... Cheez ! Cheez ! Cheez ! J'ai trimé comme une chienne, je dirais. Aujourd'hui, c'est une revanche sur la vie, pour moi. Je n'aurais jamais imaginé. Je suis née en Côte d'Ivoire, déjà. C'est ma mère qui m'a fait venir en France, à l'âge de 12 ans. À Trappes, en banlieue, dans les Yvelines. Bon, j'avais onze frères et sœurs, donc on s'en occupait. On était à deux sur un lit superposé. J'étais nulle à l'école. C'était des années de vraies galères. Ensuite, je suis allée au lycée hôtelier. On n'était que deux ou trois Noirs dans tout le lycée. Et... Alors, moi, je suis allée là-bas pour faire de la cuisine. Tous les profs me disent, tu devrais être en salle. J'aurais bien voulu leur poser la question. Pourquoi ils n'ont pas été directs, me dire, hey, t'es Noir, ma chérie. Personne va te prendre au sérieux en cuisine. Aucun chef va te prendre. Ça s'est avéré vrai. J'ai eu du mal à trouver du boulot. Pourtant, tous mes collègues, ils ont eu du boulot. J'ai compris très tôt que la France ne pouvait pas me donner ce que je voulais. Parce que je n'avais pas de modèle. Ça n'existe pas. Alors qu'aux États-Unis, j'avais le modèle tout le temps. À la télé, Cosby Show, Oprah Winfrey, ils ont tous réussi. C'était incroyable. Ils vivaient dans des maisons incroyables. En France, déjà, on n'a pas de Noir. Les seuls qu'on voit à la télé, ils font le guignol. Non, mais c'est bon, merci. Le rêve, on ne peut pas rêver. J'ai trouvé du boulot aux États-Unis. J'avais tellement envie de me casser. J'ai pris un boulot de serveuse à Kennebancport, Maine. Je ne sais pas où c'est, je m'en fous. Je me casse. Je m'en vais aux États-Unis. Mon rêve se réalise, point, bas. Je m'appelle Jonathan Cartwright. Je suis le propriétaire du musette-restaurant, ici à Kennebancport, dans le Maine. C'est moi qui réalisais l'entretien d'embauche de Maua McQueen quand elle arrivait aux États-Unis. Le jour de l'entretien d'embauche, on pouvait déjà voir dans sa personnalité, sa force, sa passion d'aller toujours plus loin dans les ambitions qu'elle avait. Et je ne me suis même pas rendue compte qu'en fait, j'étais vraiment à 10 minutes de la famille George Bush. Voilà le fameux Striper's restaurant. C'est le restaurant qui a donné sa chance à Maua. Il arrivait souvent que George Bush a marre ici avec son bateau. Il montait sur la rampe pour arriver au restaurant. Et à l'époque, je me souviens, j'ai cinq vannes blindées qui arrivent devant le restaurant. j'allais me cacher dans les toilettes. Il faut que je me cache, quoi, je suis noire. Je me sentais inférieure. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il dit, c'est toi qui vas servir le président. Je dis, non, je ne sers pas le président, je suis noire, t'as oublié. Mais le réflexe que j'ai de toujours dire ça, il me dit, tu sers le président ou t'es viré ? Parce que pour lui, c'était absurde. D'ailleurs, Barbara, elle a signé son bouquin. C'était incroyable. Le fait que la famille Bush m'ait validée, qu'ils m'aimaient, que c'était Maua, Maua, ça va. Je crois que c'est ça qui a pu propulser ma confiance à un niveau, mais incroyable. Je pense qu'avec Maua, c'était un choix naturel de la mettre en avant. Certains chefs vont mettre les personnes de couleur à l'arrière. Mais non, pas en Amérique. À Kenny Bunkport, on ne le fait pas. Il y a du racisme ici, il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs, mais au moins, on vous donne la chance d'être ce que vous voulez. Je pense que réussir aux Etats-Unis, c'est vachement plus simple quand on est noir qu'en France. La raison pour laquelle tu travailles, tu vas réussir. Il faut vouloir. En France, tu veux, tu ne peux pas, parce que toutes les portes sont bloquées. Dans le Maine, j'ai fait une saison, et mon patron, il me dit, il y a un autre endroit où tu veux aller, Maua. Moi, je dis, je vais aller à Aspen, comme tous les riches. J'ai rencontré Daniel dans le Maine en 2002, quand je suis arrivée. Comme moi, mon mari m'a tout quitté pour venir ici, à Aspen. Je me suis dit, je voulais un noir américain, quoi. Comme Denzel Washington, l'homme de mes rêves, quoi. Donc, je me suis retrouvée avec ça. Mais l'amour, quand ça vous gifle, ben voilà. Vous vous retrouvez avec un Allemand, de Berlin. On est tombés amoureux à un certain moment. Elle peut continuer à arriver de Denzel Washington. On est mariés depuis 11 ans, mais on se connaît depuis 20 ans. On s'est mariés ici à Aspen, en haut de la montagne de Ajax. Aujourd'hui, Daniel travaille avec moi. C'est mon numéro 2, et il est plus focus sur l'argent. C'est vrai que j'ai fui trappe pour réussir. Mais aujourd'hui, je ressens le besoin d'y retourner. J'ai rendez-vous avec mes frères et sœurs à Trappes. Moi, je suis partie. Eux, ils sont restés en France. Ça fait bizarre d'être ici. Hello, family! Mes frères et sœurs! Hello! Yes! C'est fou! C'est fou! Ça va? Ça va? Ça va? Mon bébé You! Comment tu vas? 30 ans, t'arrasses là! Ça fait 30 ans que je suis pas venue ici. Maua, avoue quand même qu'être l'aînée, ça t'a donné la niaque. Être l'aînée? Tu t'es obligée? Tu ne le gars pas? On n'a pas tous ta force, ton courage, ta détermination. C'est vrai que nous, on est assez des... Enfin, nous, on est un peu des... Des flémards? Pas des flémards, mais... On n'a pas autant d'énergie, on va dire. Ah, vous? Non. Ben, l'énergie, ça se crée, quand même que je suis blée avec ça. Je m'attendais pas à avoir un tel succès. Voilà. Enfin, de l'avoir ici... Au point de départ, c'est vrai que ça... Ça permet de distancer un peu tout le parcours qu'elle a fait. Et c'est vrai que c'est hyper émouvant. Donc... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Même maman regarde maintenant. C'est vrai, maman. Tout le monde pleure. J'aime mon maquillage, je pleure pas. Allez. Moi, là, je pleure pas. En haut, là, non, mais ça n'a pas changé. Regarde, en haut, là. Avant le dernier, le sixième étage. C'était ici. L'ascenseur, elle est bloquée, c'est... À l'époque, c'était la même chose, quoi. J'ai trop sens. Hein? Eh bien, c'est bien. Je n'ai pas tenu. C'était là. C'était là où j'ai tout. Je me suis pire, je me suis pire, je m'éron. Je me suis pire. Je fais tout. Tu sais, j'ai devenu mawa. J'ai commencé ici. Un endroit inoubliable. Quand je le dis... Je sais pas si c'est de bons souvenirs. Je n'ai pas... Non. On était 50 dedans, en plus. 50, on n'était pas 50. Elle avait toujours des cousins, des cousines aussi, parce que deux chambres, ça suffit pas, quoi, tu vois. C'est dommage qu'on puisse faire montrer. Quel chemin parcouru, vraiment. Je savais pas que je pourrais sortir de là, quoi. Franchement, c'est incroyable. Je regarde, je dis... Est-ce que j'ai vraiment vécu ici, où c'était juste un rêve ? Honnêtement, attrape. Cette petite-là n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait. Si elle était restée là-bas, elle serait peut-être une petite serveuse jusqu'aujourd'hui. Ouais. Hein ? C'est là. Voilà, c'est là, là, là. Ma meilleure amie, elle, elle habitait là. On y va. C'était quel étage ? Ça va ? Ça va, toi ? Ça va, ça va. C'est où, le vieux ? Hey ! Le vieux Jacavi ! Hey ! Hey ! Salut, le vieux ! C'était ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Madame, madame ! C'est parti ! Zero ride, magnifique. Magnifique ! T'as vu, Maroua, elle a pas changé ? Non. Non. Hein ? Elle a pas changé. Non, il n'a pas changé. J'ai pas changé ? Non, pas. Fous-moi, il est surtout toujours joli, toujours solaire, toujours... J'ai grandi dans un appartement comme celui-ci, exactement la même chose. La petite chambre là-bas, mais ma mère, elle avait toujours le truc d'envoyer plein de personnes, parce que les huit enfants, ça suffisait pas. Littéralement, on enjambait pour aller se coucher, quoi. Ok, en fait, ici... Oui, vous aviez des lits superposés, il y en avait plein, je sais plus. Ah oui, non, mais c'est ici, c'est ici. Et euh... Ouais, c'est ici. C'est quatre. Quatre lits... Ouais. On a passé des heures ici. Ouais. À papoter ! À repart le monde ! Aujourd'hui, je retourne au lycée hôtelier de Saint-Quentin-en-Léveline pour la première fois depuis que j'ai été diplômée il y a plus de 20 ans. En étant ici, on m'a vendu le rêve américain. Mais moi, je veux que vous créez le rêve français. Ok ? Made in France. Vous pouvez le faire, la nouvelle génération, vous avez tout. Oui. Est-ce que ça change la vie, le rêve américain ? Absolument, regardez-moi. Excuse-moi. C'est laquelle, la plus grande star que vous avez travaillé ? C'est marrant, pourquoi est-ce que tout le monde est focus sur ça ? Maintenant, moi, je peux parler de président Bush. Maintenant, je peux parler de Maria Carey. Il y a certaines personnes, je ne vais pas vous en parler parce que ça fait partie de ma clientèle. Je n'aime pas travailler avec les stars. Aujourd'hui, j'ai la possibilité, je dis non. Je n'ai pas envie de vivre, je n'ai pas envie de faire de la salade toute la journée, je n'ai pas envie de compter les calories. Ça ne m'intéresse pas, j'ai envie d'être créée, j'ai envie de faire des choses. Je veux des choses qui me motivent, en fait. J'ai une brigade de 12 élèves. Quand j'étais à l'école, il n'y avait quasiment pas de noirs. Il y avait quatre corps qui se baladaient. C'était incroyable, aujourd'hui, on a vu, il n'y en avait plus loin. Ça change, ça évolue. Tu veux être chef ? Oui, plus tard, j'aimerais bien en ouvrir plus de temps. Ok, Soussini, tu veux être un chef aussi ? Je partirai à Dubaï. Tu veux partir à Dubaï ? Pourquoi Dubaï ? Pour ouvrir un restaurant là-bas. Ici, avoir la technique, c'est la base. Mais qui tu es toi ? C'est ça qui compte. Il faut absolument que tu aies ta culture. Voilà, il faut que ça ressemble. T'es marocaine, il faut que ça ressemble marocain. Ou tu aimes la cuisine japonaise, ta français. Il faut que ça ressemble. Tu vois, t'as tes Sénégalais. Mais n'oubliez pas d'où vous venez. Mais soyez fiers. Oui, moi, je suis fière. Il faut que ton assiette le montre, ma chérie. Vas-y, moi aussi, je veux une photo. Aujourd'hui, je suis invitée à Houston pour un festival culinaire avec des chefs célèbres noirs. Parce qu'ici, en fait, je suis considérée comme célèbre en tant que chef noir. Voilà. On apprécie vraiment votre énergie. Votre nourriture est fantastique, délicieuse. Je suis venu à Aspen et je suis venu à chaque fois. Oui, Michelin, ne me laisse pas maintenant. Oui, Michelin. Super. On a aussi une chef recommandée au guide Michelin, la seule propriétaire noire d'un restaurant à Aspen, Colorado, chef Mawa McQueen. Et cet événement, c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas que pour les noirs, mais qu'on veut mettre à l'avant la culture noire, la black élite. Et je veux participer. Il n'y a pas ça en France. Oui, j'ai les sauces. J'ai besoin de chauffer les plats. Ce soir, les plats qu'on a cuisinés, c'est basé sur la culture américaine et la diaspora. C'est le maïs moulu. Le maïs moulu, c'est un truc qui est très populaire. Et le nom en anglais, c'est « bread ». C'est une histoire avec l'esclavage, déjà. À l'époque, c'était quelque chose que les maîtres ne voulaient pas. Ils ont donné aux esclaves. Ils ont fait un « mais » avec. Et puis moi, je mets ma petite touche de française, un peu de truffe en poudre. Et voilà quoi. Entré plates. Oh, yeah. OK, sorry, I didn't see it. Perfect, perfect. En France, je trouve que la cuisine africaine, c'est toujours dans les boui-bouis, c'est toujours dans les petits coins. Pourquoi on n'a pas plus de restaurants africains étoilés? Mais on est riche de culture, on a tellement de choses. Cet événement est juste super puissant et émancipateur. Je ne voulais vraiment pas le rater. La, 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 la. Voilà, mon petit piment. D'ici l'année prochaine, je vais en posséder cinq restaurants. On pan 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 pan. Là, je suis en train de construire un hôtel. Mon rêve, c'est d'être milliardaire, pas millionnaire. C'est la fin de ce nouveau numéro d'envoyé spécial. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Tous nos reportages sont disponibles sur notre site internet franceinfo.fr rubrique magazine. On reste bien sûr en contact sur les réseaux sociaux. Dans un instant, c'est complément d'enquête avec Tristan Wallex. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci, bonsoir.